Salut tout le monde, j'ai une PlayStation 5 et une Nintendo Switch, mais en ce moment, je joue plutôt sur mon smartphone. Mais pourquoi ? Parce qu'avec les accessoires que je vais te présenter, tu vas pouvoir transformer ton smartphone en vraie console portable. Avant de te présenter tout ça, tu t'abonnes évidemment à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Allez, c'est parti ! En France, en 2023, le marché du gaming représentait 6,1 milliards d'euros, dont 3,149 milliards pour l'écosystème console. Oui, en France, on adore les consoles de jeu. Et c'est 1,483 milliards pour le jeu mobile. Le mobile, à lui seul, représente 24% des parts de marché du jeu vidéo en France. Donc en France, clairement, dans le jeu vidéo, les consoles sont les championnes et le mobile et le PC sont vraiment au coude à coude. Et pour le mobile, avec les nouvelles puces gaming, la croissance risque d'être vraiment très forte dans les années à venir. Aujourd'hui, tu peux quand même jouer sur ton iPhone 15 Pro à Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage ou encore Death Stranding et tout ça en version native. Donc en gros, ce sont les jeux complets. Ok, c'est pas aussi beau que sur console, mais qui l'aurait imaginé il y a quelques années ? Et pour jouer dans les meilleures conditions, il te faut une manette. J'ai reçu la GameSeer X4 aileron. Elle coûte 132 euros, livraison comprise. C'est pas donné, mais déjà, c'est une manette sans fil. Et en plus, t'as une pochette incluse avec des joysticks et une croix directionnelle de rechange. Déjà, ce que j'aime, c'est qu'elle a un système de fixation magnétique pour pouvoir l'arranger. Elle devient vraiment compacte et ça, c'est cool pour pouvoir la transporter facilement avec toi. J'ai testé avec mon Realme GT Neo 3T et ça fonctionne vraiment très bien. La manette est divisée en deux parties et tu dois insérer ton smartphone dans chacune d'entre elles. Ça se fait très facilement. La première fois, il faut appairer la manette à ton smartphone. Et après, ce que je trouve vraiment très pratique, c'est qu'elle s'allume et se connecte automatiquement quand tu mets ton smartphone dedans. Ce qui m'a plu aussi, c'est le confort procuré par cette manette. T'as vraiment l'impression de tenir une vraie manette Xbox en main. Tes pouces reposent vraiment parfaitement sur les joysticks. Et si t'as besoin d'ailleurs de joysticks plus grands, il te suffit de les changer avec un joystick fourni avec la manette. Et en plus, ce sont des Hall Joysticks, donc pas de risque de drift. Les gâchettes sont vraiment très confortables et les boutons sont assez larges. Bref, niveau confort, j'ai rien à redire. C'est vraiment le point fort de cette manette. Et la surprise aussi, c'est qu'elle est plutôt réactive alors que c'est une manette sans fil qui utilise le Bluetooth. Et ce qui a de cool, c'est que c'est bien plus facile d'insérer ton smartphone dedans qu'avec ma manette Backbone One par exemple. Bon, il y a évidemment quelques inconvénients. Déjà, comme elle est sans fil, il va falloir recharger ta manette. Elle est compatible qu'avec les téléphones Android. Donc si t'as un iPhone, c'est mort. Et je n'ai pas réussi à l'utiliser avec la PS Remote App alors que ça marche très bien avec ma Backbone One. C'est la plus chère, mais c'est aussi la plus compatible. Il faut dépenser 120 euros et ce sera juste pour la manette et 30 euros en plus pour la pochette. Ça fait 150 euros en tout, donc 20 euros de plus que la GameSeer. C'est une manette qui se branche sur le port USB-C de ton iPhone 15 ou de ton smartphone Android ou de ton port Lightning si jamais t'as un ancien iPhone. Et justement, si t'as un ancien iPhone, je te conseille de bien réfléchir avant d'acheter cette Backbone One. Bah oui, le jour où t'achètes un nouvel iPhone, tu peux mettre ta manette à la poubelle. J'ai pris la version PlayStation que je trouve vraiment magnifique, mais t'as aussi la version Xbox classique en noir. Contrairement à la GameSeer X4 Elrond, tu ne pourras pas réduire la taille de cette Backbone One pour pouvoir la ranger facilement. Niveau prise en main, elle est excellente et en plus la qualité est au rendez-vous. L'appli Backbone qui nécessite un abonnement pour pouvoir vraiment avoir accès à toutes les fonctionnalités est très bien faite. T'as vraiment l'impression d'avoir l'interface d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox. Comparé à la GameSeer, et ça c'est dû notamment à sa taille, je la trouve moins confortable. Les gâchettes sont moins larges et les joysticks sont plus petits. Et pas de mention sur la fiche technique de Hot Joystick, donc ça veut dire que tu pourrais avoir des risques de drift sur le long terme. Mais l'avantage de cette manette, c'est sa compatibilité. Moi qui ai un iPhone 15 Pro, je peux l'utiliser aussi bien avec mon iPhone qu'avec un téléphone Android. Et d'ailleurs sur mon iPhone, je peux jouer à Geyshin Impact avec la manette, donc ça c'est cool. Et c'est compatible aussi avec la PS Remote App. Et l'autre avantage, c'est que t'as une prise USB-C pour recharger ton smartphone pendant que tu joues. Et t'as une prise pour pouvoir brancher ton casque filaire. Alors là, on est sur complètement autre chose. Et attention, c'est compatible qu'avec les iPhone 14 et 15. On parle d'une coque Rhinoshield spécialement conçue pour les FPS comme Call of Duty Mobile ou encore PUBG Mobile. J'ai testé et j'ai trouvé ça très intéressant, je t'explique. T'as un écran vert trempé que tu dois installer. Et tu vois que dans le prolongement de cet écran, tu as deux boutons qui vont venir se mettre sur la tranche de ton iPhone. Une fois que t'as installé l'écran, t'insères ton iPhone dans le bumper et t'es prêt à jouer. T'as maintenant deux gâchettes. Le mieux, c'est de les configurer pour viser et tirer. Pour le reste des commandes, il faudra utiliser l'écran tactile. J'ai testé et ça fait vraiment la différence. C'est bien plus ergonomique sur ce type de jeu que d'utiliser uniquement l'écran tactile. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est une coque de smartphone, tu l'as toujours sur toi. C'est pas quelque chose que tu transportes en plus. Et en plus, ça protège ton écran grâce au verre trempé et aussi ton iPhone contre les chutes. Niveau prix, c'est 65 euros. Bien sûr, cette solution, elle ne présente pas que des avantages. Déjà, il faut que tu aies envie d'installer cette coque sur ton smartphone. Et si comme moi, tu rayes ou tu casses ton verre trempé, il faudra tout racheter. Parce qu'aujourd'hui, Rhinoshield ne propose pas d'acheter uniquement le verre trempé. Difficile de passer à côté de l'ascension fulgurante du jeu mobile ces dernières années. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est la diversification de l'offre. Candy Crush et Angry Birds, c'était très cool. Mais pouvoir jouer à des jeux PS5 sur ton mobile, c'est quand même une toute autre expérience. Et d'ailleurs, en ce moment, avec Netflix, je joue à GTA San Andreas. Et c'est vraiment très cool. Pour y jouer, j'utilise la GameSir X4 Aileron ou Mac Backbone One qui sont vraiment d'excellentes manettes. Et si tu es plutôt FPS sur ton mobile et que tu ne veux pas transporter une manette avec toi, franchement, la Rhinobuf, c'est une très bonne solution aussi. Si tu as des questions sur ces trois manettes, tu me les poses en commentaire. Tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, évidemment, et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. Sous-titrage Société Radio-Canada